... Bienvenue à Bergues, située à 10 km au sud de Dunkerque. Cette charmante bourgade de 4300 habitants est devenue en quelques semaines le centre de toutes les attentions. Et pour cause, c'est ici que Danny Boon a tourné il y a près d'un an son film déjà culte, Bienvenue chez les ch'tis. Comme ça vous nous apportez beaucoup par rapport au commerce, oui il faut être fier. Et même très fier, le film est un tel phénomène que la ville organise depuis peu une visite guidée des lieux du tournage. C'est le ch'ti tour. Quand on avait un journaliste tous les 6 mois, c'était déjà pas mal, on était content d'avoir un reportage. Alors qu'en ce moment, depuis la sortie du film, ça se bouscule. Chaque jour, à 15h, Jacques Martel quitte ses fonctions d'adjoint au maire pour guider des dizaines de fans dans la ville. Jacques déborde d'anecdotes croustillantes à leur raconter, à commencer par celle de la Poste. C'est le bâtiment de Gaz de France, puisqu'en fait, l'administration postale ne voulait pas que ce soit tourné dans la Poste officielle. Bien sûr, le bâtiment était entièrement décoré. Tout ça, c'était si bien fait que tous les jours, au niveau de la production, ils ramassaient le contenu de la boîte aux lettres pour aller le mettre dans la boîte officielle. Autre passage obligé, la visite du Beffroi et son désormais célèbre carillon. Jacques Martel nous révèle que par manque de place, une partie de la scène a dû être tournée dans un décor en studio. Ce décor existe toujours, on l'a récupéré et on espère pouvoir le monter prochainement. Ce qui fait qu'on aurait véritablement, comme dans le film, la salle où on a le clavier du carillon et la salle via les cluches. Grâce au film, Berg espère devenir la nouvelle station balnéaire à la mode. Pour la haute saison, c'est-à-dire juin, juillet, août, on risque d'avoir énormément de monde. C'est bien même pour la ville, on a une belle ville, donc il faut s'en profiter. Un buzz qui est évidemment ravi d'Anipoune. Les gens me disent, oh là là, ça a l'air formidable, la région, ça donne envie d'y aller. Donc je bois du petit lait. Et il aurait tort de s'en priver, son film dépasse toutes les prévisions. Vous êtes environ 15 millions à l'avoir vu en salle. Mais au fait, comment tout cela a-t-il commencé ? Retour sur le phénomène, bienvenue chez les ch'tis. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Giorgio ! Bonsoir. Bonsoir, Biloute. Mais avec l'équipe de Le Poste, on voudrait. Elles voudront. Elles voudront. On voudront recommander la même cause. S'il vous plaît. Excusez-moi, je ne suis pas ch'timi, je suis de la région parisienne et je n'ai rien compris. Bienvenue chez les ch'tis. Une comédie écrite, réalisée et interprétée par Danny Boone, le petit gars du Nord. L'histoire, vous la connaissez sans doute. Celle de Can Merade, alias Philippe Abrams, le directeur de la Poste de Salon Provence dans le sud de la France. Suite à une faute grave, il est muté dans le Nord, à Bergue. Un village reculé où les gens parlent bizarrement. Depuis que le film est sorti en salle, c'est le carton. Bienvenue chez les ch'tibs à des records de fréquentation. Franchement très content qu'on ait enfin fait un film sur les ch'timis et qu'on arrête de les faire passer pour des imbéciles. On s'en rend envie de parler comme chaud et voilà, c'est marrant. La presse parle même de Phénomène Ch'ti. Le film pourrait faire mieux que les 17 millions d'entrées de la Grande Vadrouille. Danny Boone est devenu un héros dans sa région natale. Là-bas, on a eu un accueil, mais c'était surtout en ce qui concerne Danny, c'était Brad Pitt qui arrivait à Cannes quand même. C'était un truc énorme, il y avait 4000 personnes. Danny Boone a réussi son pari, réaliser une comédie qui a pour décor le Nord de la France. On n'avait pas vu ça depuis, en fait, on n'avait jamais vu ça. Ça va les bélotes ? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Viré. Pire encore. Pierre que Viré, c'est quoi ? T'es muté dans le Nord. Le Nord ? Non. À Lyon ? Pas à Lyon, dans le Nord, le Nord. Mais dis pas qu'il m'envoie à Paris. Pas à Paris. Bienvenue chez les ch'tis. Un film très intime pour Danny Boone, qu'il avait en lui, en fait, depuis toujours. Lui, le petit garçon d'Armentière, issu d'une famille modeste. Lui, le petit gars du Nord, monté à Paris à l'âge de 22 ans. Lui qui a toujours revendiqué sa culture ch'ti dans ses spectacles. Ce film, il le devait aux gens du Nord. Je raconte ce qui est vrai, je raconte mon Nord, quoi. C'est là où j'ai grandi, c'est ma famille, c'est les choses que je connais. Ça parle pas du Nord dans son ensemble, mais ça montre une image qui est très vraie, très réelle. Le film qu'il a écrit, c'est un film très personnel. C'est un film d'auteur, moi, je trouve. Il raconte vraiment une région qu'il connaît bien. Et donc, quand on est ici, ça se passe très bien, parce qu'il maîtrise bien le sujet et le décor. Ce pays me fait peur. Amenez-moi à la frontière. À travers ce film, Danny Boone fait voler en éclat certains clichés liés à la région de son enfance. Des clichés qui l'ont toujours agacé. Ça fait 15 ans que je suis en tournée. Ça fait 15 ans que je fais des personnages qui parlent avec l'accent ch'ti, qui parlent comme chaud. Ça fait 15 ans que je vois des gens dans le sud qui me disent, « Oh là là, votre région, c'est terrible. » Et c'est comment la vie là-bas, tous les jours, je veux dire, c'est tranquille, non ? Chez le Nord ! J'ai même 40 ans que je vois au cinéma des images toujours très négatives de la région, très sondes, très noires. C'est germinal, c'est le chômage, c'est des corons, c'est lourd, quoi. À travers son histoire, Danny montre que le Nord, ce n'est pas que ça. C'est vachement joli ici. Ils m'ont été rendus compte depuis longtemps par l'affection, la générosité des gens qui, du coup, partagent entre eux, sont solidaires. Il y a beaucoup d'humanisme chez les gens, dans le Nord, il y a un sens de l'accueil. C'est quelque chose de très ancré dans la région et c'est important que je parle de ça. Un film très intime que Danny Boon voulait absolument tourner à Bergue, à un village du Nord de la France qu'il connaît bien, et pour cause. Mon grand-oncle était carillonneur ici, Adalbert Carrière. Toute sa vie, il a été carillonneur de Bergue. Mon personnage est carillonneur et le carillon de Bergue est très très beau. Pour être le plus authentique possible, Danny Boon a également tenu à ce que les comédiens du film soient des comédiens du cru, du Nord, qui pouvaient prendre sur commande l'accent ch'ti, comme l'île Renaud. Vous pouvez goûter ? Non. Vous avez tort. Je suis moins fort dans le bouc que l'odeur. J'ai pas dû répéter mon patois parce que le patois m'est resté. Quand j'étais petite fille, ma grand-mère et ma mère et mon arrière-grand-mère ne parlaient que le patois. C'est ce qui reste des racines. Même chose pour Anne-Marie Vint, qui joue la fiancée de Danny. Vous allez passer une commande ? Non, 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 non. Mais chis, chis, ça fera un exercice pratique. On s'emmerde quand on est acteur à enlever tous nos accents. Et en fait, c'est grâce à cet accent que Danny m'a prise. Toute la ville de Berg a d'ailleurs participé au tournage du film l'an dernier, un peu avant l'été. Ça va ? Oui ! Les champs du Nord. Les gens sont super adorables. Le maire de Berg est adorable. Voilà, c'est à l'image de ce qui est écrit dans le film d'ailleurs. Un film très personnel que Danny Boon avait en tête depuis des années. Vous allez voir qu'il avait déjà testé certaines scènes et certains dialogues du film dans ses spectacles. Oh putain ! Ah non, on ne dit pas putain comme chez vous. Chez nous, on dit va de juice. Va de juice, hein ? Bravo, milote ! Les champs du Nord ont dans les îles bleues qui manquent à leur décor. Depuis que j'ai été décentralisé à Le Capitole, je parle comme ça, tu vois. Voilà, je parle comme ça, mais heureusement, parfois, ça dérape. C'est ce que je dis, oui, tout à fait. Oui, bien. Écoutez, je vous appelle, hein. Je vous appelle et je vous dis quoi. Dans quelques instants sur M6, vous allez découvrir Danny Boon, Asbarak et en ch'ti. Un spectacle entièrement en ch'ti que Danny a joué en juin 2003 chez lui, dans le Nord, pour célébrer ses 10 ans de scène. Il croit que j'ai le pôle Nord ici, tu sais. Il dit, ah, je remonte d'âge Nord. Tu ne prends pas de pull, là. Il est maintenant chez Juin. Ce que peu de gens savent, c'est que l'on retrouve certains éléments de son spectacle quasiment à l'identique dans Bienvenue chez les ch'tis. Pour être sûr que son film fasse rire le public, il a repris certaines blagues et certains sketchs qui faisaient déjà rire sur scène. Exemple, dans le film, quand Danny dit... C'est pas compliqué de parler de ch'timi. On ne dit pas, pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. On dit, ah. Eh bien, cette phrase, on la retrouve déjà dans l'intro du spectacle de ce soir. Attention, on ne dit pas, pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. On dit, ah. Dans le film, Danny explique aussi que, dans le Nord, tout le monde se surnomme Biloute. Ça veut dire quoi, Biloute ? Biloute ? Ça veut dire... Ça veut rien dire. Ça veut dire petite quéquette. Petite quéquette ? Non, non, ça n'a rien à voir avec le quéquette, c'est juste affectueux. Eh bien, devinez quoi ? Il l'explique également dans son spectacle. Exemple avec cet extrait où il parle de sa vie de natale. Ah, petite bolote dans la rue, comme chaud. Tu sais, t'es là, tu dis, oh, c'est la rue à Tchoubilloute, là. Tu dis, oh, ouais, ça. Puis tu as ce baraque, et tout ça. Puis tu rentres dans ce baraque et tout. Le port est ouvert. Hein ? T'es là, Tchoubilloute, hein ? Il y a également ce proverbe que Danny Boon dit dans le film. Il explique que, quand on va dans le Nord, on pleure deux fois. Quand on arrive et quand on repart. Eh bien, ce proverbe est également dans le spectacle. En tout cas, il y a un truc qui est vrai d'un chenor. C'est que, quand il y a un étranger qui vient vif, qui est obligé de venir vif un peu d'un chenor, il brille deux fois. Quand il arrive et quand il repart. Mais ce n'est pas tout. Certains lieux cultes du film étaient déjà présents dans son spectacle, comme la fameuse baraque à frites, où les personnages vont déjeuner tous les midis. On voit le baraque à frites, et puis on encote, enfin, je lui offre, je lui encote un fric fricadelle au pico-lilis. Ah, il a dégusté ça, il a fait... Hum, hum, c'est délicieux. Hum, c'est délicieux, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Vous l'avez compris, Danny Boone a réfléchi à son sujet depuis très longtemps. C'est aussi pour ça que son film a un tel succès. Je suis très heureux de la manière dont les gens accueillent le film. C'est pour moi une belle récompense. Tu la refais, d'accord ? Tu t'appliques. Allez, c'est... Mette ! Tu te mets là, tu la refais. Si tu la fais bien, c'est que tu arrêtes. Tu sais, tu sais, tu sais. Les gens du Nord Ont dans les yeux le bleu Qui manquent à leur décor Euh, leur chien directeur, il est parti avec, hein ? Ben, pourquoi il est parti avec les meubles ? Parce que j'ai peut-être les chiens. Quels chiens ? Les meubles. Et pourquoi donner ces meubles à des chiens ? Mais non, les chiens, pour les chiens. Il n'a pas donné à des chiens, ces meubles, il est parti avec. Mais pourquoi vous dites qu'il les a donnés ? Mais je n'ai jamais dit chiens. Pourquoi des chiens ? Mais ni des chiens. Les chiens à lui. Ah, les chiens, pas les chiens. Les chiens. Ouais, les chiens, c'est ça. Les chiens, les chiens, putain, mais tout le monde parle comme vous ici. Bienvenue chez les Ch'tis, risque fort de devenir une comédie culte Au même titre que Les Bronzés, Le Dîner de Con ou Les Visiteurs. Le film fait rire. Et nous pouvons vous révéler que sur le tournage aussi, Les comédiens ont beaucoup ri, et notamment dans cette scène. Je t'accompagne. Il est temps que vous appreniez à dire. J'ouvre le poitron ? Après une tournée postale un peu arrosée, Cad et Danny s'arrêtent pour faire pipi dans un ruisseau. J'adore le Nord ! Une séquence amusante qui a valu aux deux comédiens un fou rire d'anthologie. Figurez-vous que Cad et Danny n'arrivaient pas à faire pipi avec les trucages habituels. Du coup, ils ont dû trouver une astuce assez originale. Eh oui, boire une bonne chape de bière. Il prend qu'un peu, hein ? On est dans un truc très fort. C'est-à-dire qu'on se met à boire, on attend. Et là, ça monte. L'envie de pipi arrive. On y va ! Moteur ! Et donc, on filme réellement, nous, en train de faire pipi parce qu'on a bu de la bière. Le problème, c'est que moi, comme je... Je sais pas pourquoi, mais je m'arrête plus de pisser. J'adore le Nord ! Il faut quand même jouer et sortir du champ. Donc, je pisse, mais tout en continuant. Même en fermant la braguette, j'ai continué de faire pipi dans mon pantalon. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'on rigole, en fait. On rigole réellement du fait que j'arrive pas à m'arrêter de faire pipi. Et d'ailleurs, la scène est restée telle qu'elle dans le film. Danny a même fait plus fort. Il a utilisé ce fou rire pour créer l'affiche de Bienvenue chez les ch'tis. Donc, on est un tout petit peu fumé, mais pas trop, hein, parce que c'est pas non plus... Voilà. Ça, c'est un gros souvenir. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Je dois partir dans le Nord-Pas-de-Calais. Une mutation. Et Julie m'a dit que vous connaissez bien la région près de Lille. En 1934, ma mère a couché avec un ch'temi. Un châtiment ? Non, pas un châtiment. Un ch'temi. Un ch'temi, il s'appelle comme ça, là. Les femmes, les enfants, les enfants, les ch'temi. Et la langue aussi, c'est du ch'temi. Ils font des hauts à la place des A, des Q à la place des cheux. Et les cheux, ils les font, ils les font. Ils les font, mais à la place des cheux. Je les fais là, je les fais là. Maintenant que le film fait un carton partout en France... On a rigolé du début à la fin. Oh, il y a eu le seul, il va être un peu de jaloux, hein. On a même été le voir deux fois, on programme une troisième fois, même. Une question est sur toutes les lèvres. Y aura-t-il une suite ? A bienvenue chez les ch'tis. On aimerait bien travailler ensemble, mais... C'est évident, parce que il s'est passé tellement de choses fortes. Mais on a envie de travailler ensemble avec une bonne histoire. Une bonne histoire à laquelle Danny Boone a promis de réfléchir, même s'il a d'autres projets en tête pour l'instant. Trois films en tant qu'acteur et un nouveau spectacle pour fin 2009. J'te biloute, a pas fini de nous surprendre, hein ? Monsieur Abrams, vous vous réveillez. Monsieur Abrams, vous vous réveillez. Vous m'avez fait peur. C'est vous qui m'avez fait peur. C'est ce que vous voulez. Vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur, vous m'avez fait peur.